Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalture.com. On se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 18 septembre, qu'un T-plus à Vincennes. Il se déroulera en nocturne et s'adresse uniquement aux juments. Il s'agira du prix Cléomède. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 12, à savoir Etoile Évry. C'est une bonne jument. Lors de ses 13 derniers parcours, elle a enregistré 9 podiums. Eric Raffin sera aux commandes. Elle a la pointure. Elle peut s'imposer. On lui pose le 15, Effigie Madrick, qui n'a jamais terminé plus loin que 2e lors de ses 5 dernières courses. Elle aussi est au mieux. Elle revient à Vincennes avec des ambitions. Attention également pour une cote au numéro 9, Esmeralda Quinn, qui certes n'est pas à l'abri d'une bêtise, pas toujours très carrée d'allure. Elle a été déqualifiée à 4 reprises lors de ses 6 derniers parcours. Et pourtant, elle a la pointure ici d'une course comme celle-ci et peut venir corser les rapports du tiercé. Le 13, Esquissa Bella vaut mieux que ne l'indique ses 2 derniers parcours. Elle avait bien gagné courant juillet à Anguin. Mieux vaut donc la racheter. D'autant qu'elle a gagné sur ce parcours en 1.13.5 courant novembre. Le 3, FV de Vavian, qui est entraîné dans le centre-est, reste sur 5 podiums. Et notamment une victoire à Divonne. Elle s'aventure ici à Vincennes avec des prétentions. Le 6 et la Bafet restent sur 3 succès. A mon avis ici dans ce lot, même s'il manque de référence à Vincennes, il convient de la garder en bon rang pour les places. Tout comme le 5, Elégance Express, qui vient de prouver sa forme à Montmirail en s'imposant le 5 septembre, mais qui monte ici de catégorie. Et le 7, Estocade Bleu, qui certes n'a pas gagné depuis plus d'un an, mais qui n'a pas été déféré des postérieurs depuis le mois de février, raison pour laquelle elle figure dans cette sélection. 12, 15, 9, 13, 3, 6, 5 et 7. Suite du programme Vincennes. La deuxième, je vous recommande le 9, Galilou Goutier, qui vient de s'imposer sur ce parcours et qui sera pieds nus. Avec le 5, Grande Copine, qui a été façonnée en province et qui débute à Vincennes avec des ambitions. Et le 12, Galiladrai, au mieux, et qui vient de réaliser un bel été. Le 405, Avila, mérite d'être racheté. Elle vient d'être disqualifiée récemment en gain, alors qu'elle était bien en course auparavant. Elle avait remporté ses trois premières sorties publiques, 405, Avila. Concernant la 7e, attention, 710, Yorakana de Retz, qui reste sur deux victoires à l'athlée, qui s'essaie ici autre montée avec des ambitions. 710, Yorakana de Retz. Akan, en Réunion 3, je vous recommande le 116, Otmama, qui pour ses débuts autres montées a bien gagné, pardon, n'a pas gagné, mais s'est classé 2e sur le tracé proposé le 7 septembre. Et c'est en une 17 effraction, ça doit suffire ici pour jouer les premiers rôles. A Chantilly, Réunion 4, attention, 202, Favaritix, qui est proche de sa course, qui peut la trouver ici. Dans le prix Bertrand de Tarragon, groupe 3, j'aime beaucoup le 307, Tickle Me Green, qui a remporté l'Install-Race à Vichy cet été, qui vient de se classer 2e du prix d'Anonnet à Deville, un groupe 2. L'opposition semble dans ses cordes face à ses aînés. La course est réservée aux femelles. Et le 301 également, Sufala, qui avait bien gagné le prix Chloé par le passé sur ce parcours. 307, 301. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 705 à Ramès, qui compte déjà 2 victoires et 2 places de 2e en seulement 5 courses courues, toujours présentées à bon escient. 705 vaut à l'eau de ce genre. Réunion 5 à Nantes, et l'écurie Seigneau est à suivre avec le 602, c'est à savoir Zambézi-Flo, qui reste sur une série de bons résultats. Elle apprécie l'épaule-rôme de Nantes, elle apprécie le bon terrain, elle est moins performante en terrain lourd, elle est restée au mieux. La course va être rythmée, ce qui va favoriser ses intérêts. Elle est devenue beaucoup plus gérable dans un parcours, c'est ce que nous a indiqué son entraîneur. Donc le 602, Zambézi-Flo devrait pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. Concernant l'autre Seigneau de la Réunion, le 701 Zadal, qui vient de se classer 2e à Chateau-Briand derrière l'un de ses compagnons d'entraînement, il visera également l'une des toutes premières places, le cheval est en constant progrès sur les obstacles, il s'y prend de mieux en mieux. 701 Zadal, donc l'Icurie Seigneau à suivre en Réunion 5 à Nantes. 602, 701, bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.